Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instinct des copeaux. Il y a quelques temps, un ami m'a demandé de lui fabriquer une petite chouette en bois avec marqué le nom de sa fille en dessous pour accrocher sur la porte de sa chambre. Comme c'est le genre de petit projet sympa qui me plaît beaucoup et que c'est pour un ami, j'ai donc accepté. Allez, on voit la fabrication, l'instinct des copeaux, c'est parti ! Tout d'abord, je commence par dessiner ma chouette sur un logiciel vectoriel avant d'éprimer celle-ci. Puis je décide de commencer par le corps de l'animal que je vais faire en Yangon. C'est un bois de couleur foncé qui sera parfait pour le plumage de l'animal. A l'aide de mon dessin, je détermine la quantité de bois dont j'ai besoin et je découpe celui-ci. Pour les parties claires, je décide d'utiliser un bout d'érable qui restait dans mon atelier. Je commence par passer mon Yangon dans la raboteuse pour le mettre à la bonne épaisseur. Puis je ponce un petit peu pour avoir un bon état de surface. Pour faire le perchoir de la chouette, j'utilise un petit bout d'érable. Et j'en profite pour passer un coup de rabot afin de faire un collage après qu'il jointe parfaitement. Je me coupe les longueurs dont j'ai besoin. Comme prévu, les deux pièces se jointent parfaitement, je peux donc commencer à la coller. Une fois la colle sèche, je peux continuer mon travail. Et pour cela, je colle ma planche d'érable sur ma petite planche de Yangon. Deux gros serre-joints seront parfaits pour faire tenir tout ça. Et une fois sec, je retire une nouvelle fois tout ça pour continuer mon travail. Je relève ensuite la différence de hauteur entre mon bloc d'érable et de Yangon afin de déterminer l'épaisseur d'une troisième planche qui me servira à réaliser le lettrage. Je découpe ensuite cette chute de Yangon à la scie à ruban en me laissant une marge de 2-3 mm. La scie à ruban ayant une tendance à laisser de vilaines traces de coupe, j'enlève celle-ci et mets à épaisseur ma planche dans la raboteuse. Les deux planches sont parfaitement à fleurs, c'est parfait, je peux coller. Mais avant, je découpe le petit bout qui dépasse. J'applique un petit peu de colle. Et comme d'habitude, je mets en serre, vous commencez à connaître la musique. Maintenant que ma base, si je puis dire, est terminée, j'applique un petit peu de colle repositionnable sur mon patron pour y coller mon modèle. Et j'attaque la découpe à la scie à ruban. Une fois fait, je peux m'attaquer à la découpe des lettres. Pour ce faire, je vais utiliser la défonceuse avec une mèche qui va bien. Je retire ainsi avec précaution les parties de bois qui entourent les lettres. Bon ben, force est de constater que je m'embête beaucoup pour un résultat finalement qui n'est pas si concluant que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les lettres avec la défonceuse. Et ensuite, je vais reprendre une planche que je vais raboter là. Et je vais échantourner les lettres avec Mastien Chantournée et Chedremel, voilà. Et après, je vais les coller directement dessus. Ça sera franchement mieux, hein. Allez, on y va. J'enlève donc finalement toutes les lettres avec la défonceuse. Je découpe les lettres pour les coller sur une planche de Lyon-Gone. Et j'attaque ensuite les coupes à l'aide de la perceuse et de la scie à Chantournée. Je me retrouve ainsi avec de belles lettres à part que je peux coller sur ma planche. Pour les parties claires de l'animal, c'est-à-dire le ventre et les yeux par exemple, c'est grossièrement la même étape, sauf que j'utilise cette fois de l'érable blanc. Une fois les différentes parties obtenues, je peux ainsi les incruster dans ma pièce principale. Je réajuste éventuellement la ponceuse vibrante, puis je colle. Une fois ma colle sèche, je finis de bien découper ma chouette à la scie en ruban. Il me suffit ensuite de retirer le papier et de procéder à un petit ponçage. Avec un petit peu de peinture acrylique, je peins les pupilles des yeux de la chouette. Vous noterez également que j'utilise pour ça un pouschoir. Après y avoir apporté des derniers détails et vernis à chouette, voici le résultat. Ce n'est pas parfait, mais je trouve le résultat plutôt rigolo et sympa. Et j'espère franchement que la petite Elora sera contente. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça me fera super plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Instant des copeaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501